Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Starfield, on est parti pour le super glitch qui va vous permettre de pouvoir débloquer tous les accessoires, équipements de vos vaisseaux histoire de faire vraiment des constructions de malades mentales et ici attention pour ce glitch, vous n'avez vraiment pas besoin de points de compétence que ce soit dans pilotage, conception des vaisseaux, vous pouvez être rang zéro et réaliser ce glitch facilement chez vous à la maison Comment ça fonctionne ? Étape numéro 1 de la vidéo, il faut trouver un vendeur de vaisseaux, ok ? Très simple, je vous en ai localisé un sur Jameson New Atlantis, mais ça fonctionne partout dans le jeu Donc ce qui va être très sympathique avec ce glitch, c'est que ça va nous permettre de faire une construction de vaisseaux beaucoup plus facile parce qu'en règle générale on est un peu bloqué car on n'a pas assez de points de compétence dans telle ou telle branche du coup on ne peut pas acheter tel ou tel équipement, accessoire et on ne peut pas avancer dans la construction de notre vaisseau Moi je vais vous proposer ici un glitch qui va faire en sorte que vous pouvez débloquer tous les accessoires Déjà étape 1, on rentre dans la construction de vaisseaux, j'appuie sur X, je joue sur Xbox Puis j'appuie sur A et je vais pouvoir en fait choisir un équipement, d'accord ? Si vous avez des points de pilotage ou de conception de vaisseaux, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'équipements qu'une personne qui n'en a pas Mais il y aura souvent des équipements, des accessoires qui sont bloqués Comment les débloquer ? On va voir ça ensemble Et la technique fonctionne pour tout le monde bien sûr, que vous ayez rang 1 en pilotage ou rang 4, ça va fonctionner chez vous Très simple, vous placez votre curseur vraiment juste à côté de votre vaisseau Mais sans toucher un élément de votre vaisseau Puis vous appuyez sur A et là vous allez être dans le menu pour par exemple acheter des astromoteurs Si vous validez l'élément en question comme ici sur l'image et qu'il est rouge, attention on le verra un peu plus tard en vidéo Vous pouvez ensuite utiliser la flèche analogique du bas et ça va changer l'élément que vous avez Là pour le coup c'est très simple, j'ai pris un astromoteur qui n'était pas très loin de celui que je voulais débloquer J'ai appuyé sur la flèche analogique du bas et j'ai pu la voir Alors que logiquement il me faut conception de vaisseau niveau 4 que je n'ai pas Je n'ai que le rang 3, ça fonctionne pour tout le monde, c'est une petite astuce bien sûr Vous avez conception niveau 1, vous pouvez bien sûr choper le niveau 4 Mais maintenant que j'ai changé mon astromoteur, je suis obligé de changer mon réacteur Parce qu'en fait les deux éléments sont en liaison Et je vais à nouveau vous remontrer comment fonctionne le glitch Donc très simple, moi j'aimerais ce réacteur, c'est celui-ci que je veux Je veux le classer, il va avec mon astromoteur classé, c'est nickel Mais malheureusement je ne peux pas le débloquer, c'est bien triste Donc ce que je vais faire, c'est placer mon curseur près du vaisseau Et aller choisir un réacteur que je peux acheter Mais quand, attention, j'achète le réacteur, il faut être sûr d'une chose C'est que l'élément soit en rouge Donc là par exemple celui-ci il est en rouge mais je ne peux pas l'acheter Bon ben ça ne sert à rien Mais là l'élément il est en rouge, je peux l'acheter, je l'achète Et puis avec la flèche analogique Du bas, je change d'élément Et je descends, je descends, je descends Jusqu'au moment où j'arrive en fait à mon fameux réacteur classé qui déchire tout Je recule un peu avec mon analogue, je le place Et comme vous pouvez le voir ici sur le gameplay C'est bien ce fameux réacteur que je ne pouvais pas débloquer Qui est du coup débloqué Et la technique fonctionne avec tous les éléments Donc c'est à dire qu'on place le curseur près du vaisseau Sans toucher un élément du vaisseau Mais assez prêt pour que quand on va en fait aller chercher dans la boutique un élément Il soit en rouge Puis on active tout simplement et on appuie sur la flèche analogique Du bas ou alors un coup de molette si vous êtes sur PC Une fois que c'est réglé, bim bam boum Vous avez comme ça pouvoir débloquer tous les éléments Tous les accessoires pour vos vaisseaux En tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin Merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch Bella1420TV Merci à la communauté Et bon jeu ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci.